Je suis maître de conférence en psychologie du développement à l'université Paris-Descartes et je travaille dans le laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant dirigé par le professeur Oudé. Aujourd'hui je vais vous parler d'une étude en VBM, je vais vous parler d'anatomie cérébrale, on a parlé plus de fonctionnel jusqu'alors. Cette étude va porter sur les variations neuroanatomiques chez des élèves présentant des performances différentes. Pour commencer, quelles sont les questions neuroéducatives qui ont motivé cette recherche ? On s'est demandé si les apprentissages scolaires, notamment ceux en mathématiques, pouvaient modifier la structure cérébrale des élèves. Plus spécifiquement, on s'est demandé si on pouvait observer des variations neuroanatomiques, je vous parlerai plus de variations de volume de substances grises dans l'ensemble de cette présentation. On s'est demandé si on pouvait observer des variations de volume de substances grises chez des élèves dans des classes ordinaires, sans difficulté particulière, qui vont se différencier par leur niveau de performance dans une tâche particulière qui va évaluer la maîtrise du lien quantité-symbole. Pourquoi s'intéresser d'abord au lien quantité-symbole ? Parce qu'il s'agit du premier apprentissage que l'enfant va devoir avoir. C'est le premier apprentissage qu'il va devoir en maîtriser. En effet, il existe plusieurs représentations du nombre. Ici, vous en avez quelques-unes. Il y a, par exemple, la représentation analogique de la quantité. C'est la représentation sémantique de la quantité. Par exemple, un ensemble de points. Il existe aussi une représentation orale, verbale. Il s'agit des mots-nombres. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou encore la représentation chiffrée, écrite. Par exemple, ici, le chiffre 7. Et donc, les relations entre ces différentes représentations sont totalement arbitraires. Et l'enfant va devoir apprendre à faire les liens entre ces différentes représentations. On sait que la représentation analogique est souvent précoce. Il y a plein d'études sur le bébé qui montrent que le bébé a des représentations analogiques. Ensuite, il va devoir faire le lien entre cette représentation analogique et le symbole qui lui correspond. Par exemple, dans un premier temps, il va faire le lien entre la représentation analogique et la représentation orale. À partir du début du langage, à partir de 2, 3 ans. Puis, un peu plus tard, il fera le lien avec la représentation écrite, souvent vers 4, 5 ans. Et donc, cet apprentissage est un objectif important de l'école primaire. Et c'est vraiment le socle de base pour pouvoir ensuite apprendre les mathématiques. Donc, on s'est demandé un petit peu si cet apprentissage, ce premier apprentissage, peut avoir un impact sur l'anatomie cérébrale des enfants. Je voulais revenir un petit peu sur la neuroplasticité. On sait aujourd'hui que le cerveau est plastique. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent modifier l'anatomie cérébrale. Il y a déjà la maturation cérébrale. On sait qu'avec le développement, on observe des diminutions de volume de substances grises. Par exemple, entre 5 et 20 ans, ici, vous avez une représentation. Plus ça devient rose-violet, moins il y a de substances grises dans ces régions. Donc, ça va être un peu différent suivant les régions cérébrales. Pourquoi cette diminution ? En fait, c'est interprété comme un élagage. Ce serait lié à un élagage synaptique. C'est-à-dire que toutes les connexions synaptiques qui ne sont pas utilisées vont être éliminées. Donc, on a longtemps cru qu'à l'âge adulte, il n'y avait plus beaucoup de modifications. Mais on sait maintenant que l'anatomie cérébrale de l'adulte peut aussi être modifiée, notamment par des apprentissages. Par exemple, ici, une étude qui montrait qu'après un apprentissage intensif tel que le jonglage, les sujets avaient plus de volume de substances grises dans des régions impliquées dans cet apprentissage, comme ici dans le jonglage, qui sont des régions motrices et visuelles. L'expertise a aussi un impact. Il semblerait que les experts, par exemple ici des musiciens, présentent plus de substances grises dans certaines régions cérébrales impliquées dans la musique, des régions auditives, par exemple, et motrices. Là, cette augmentation de substances grises serait liée à un autre phénomène, qui serait plutôt un phénomène de neurogénèse. En fait, il y aurait plus de connexions synaptiques qui se feraient entre les régions importantes et même voir plus de neurones dans ces régions. Donc, quelle étude s'est intéressée à la cognition numérique ? Comme l'a montré Roland Gramner, il y a un certain nombre d'études qui se sont intéressées au correlat neurofonctionnel de la cognition numérique et donc qui impliqueraient notamment la région du sillon intrapariétal. Mais par contre, les études qui se sont intéressées au correlat neuroanatomique, il y en a beaucoup moins. A notre connaissance, il y a cette recherche qui s'est intéressée aux adultes mathématiciens, qui a comparé des mathématiciens versus des non-mathématiciens et qui a révélé que les mathématiciens présentaient plus de substances grises dans des régions pariétales, donc ces régions importantes pour la cognition numérique. Chez l'enfant, il y a des études, mais elles portent plutôt sur les enfants qui présentent des pathologies, par exemple, des enfants qui ont une dyscalculie, donc un trouble numérique, et donc ces enfants dyscalculiques présentent moins de substances grises dans les régions pariétales. Cependant, à notre connaissance, il n'y a aucune étude qui se soit intéressée au développement normal, à l'enfant sain, et qui s'est intéressée aux variations anatomiques chez l'enfant sain. Donc c'est ce qui nous a intéressés ici, on s'est demandé si on pouvait observer des variations de volumes de substances grises chez des élèves de 10 ans qui vont se différencier par leur niveau de performance dans une tâche qui va évaluer la maîtrise de ce lien quantité-symbole. Donc l'échantillon d'élèves, on a recruté 22 élèves âgés de 10 ans, à Caen, donc dans le Calvados, par le biais d'inspection d'académie du Calvados. Ces 22 élèves ont été soumis à une évaluation de la maîtrise de ce lien quantité-symbole. Donc on leur a présenté deux épreuves de Lazare qui erre, notamment l'épreuve de positionnement de nombre sur une échelle verticale. Donc par exemple ici, vous voyez, on demande à l'enfant de placer un nombre sur une ligne qui va de 0 à 100. Donc l'enfant va devoir placer un nombre qu'on va lui donner soit de façon orale, soit de façon écrite. Donc là, on va tester, on va évaluer le lien, la représentation symbolique vers la représentation analogique. La deuxième épreuve est une épreuve d'estimation visuelle. On présente un ensemble d'objets à l'enfant pendant un court instant et on lui demande ensuite d'estimer le nombre d'objets qu'il voit. Donc là, on évalue de la représentation analogique vers la représentation symbolique. Donc sur la base de ces deux épreuves, nous avons constitué nos deux groupes, deux groupes d'élèves de niveaux différents. Donc comment nous avons procédé ? On a en fait transformé tous les scores de ces deux épreuves en Z-scores, puis on les a additionnés pour obtenir un score composite par élève. Puis on a réparti les élèves dans deux groupes. Donc on avait un groupe d'élèves faibles, donc il y a 10 élèves. Donc ce sont les élèves qui avaient un score composite négatif et un groupe d'élèves forts, donc qui eux avaient un score composite positif. Donc on avait 12 élèves. Donc ces deux groupes, bien sûr, se différencient significativement quant à ce score composite, mais également si on prend la moyenne de chaque épreuve, eh bien ça diffère aussi significativement. On avait aussi d'autres épreuves, de lecture et de mémoire de travail, et dans ces deux épreuves, les deux groupes ne se différenciaient pas. Donc c'était vraiment une différence sur ces deux épreuves. Tous ces élèves ont également passé une IRM. Donc on dispose d'un centre biomédical qui s'appelle Cicéron, qui dispose d'une IRM 3 Tesla spécifiquement dédiée à la recherche et aménagée pour accueillir des enfants. Et donc tous ces enfants ont passé une IRM anatomique. Donc en même temps, ils regardaient un dessin animé. Et donc ça dure à peu près 5 minutes. Le traitement des données anatomiques. Donc nous avons utilisé le logiciel SPM5 avec la méthode VBM. Donc toutes ces images anatomiques ont été normalisées spatialement sur un template enfant. Ensuite, ces images ont été segmentées en trois types de tissus. On avait une carte de substance grise, une carte de substance blanche et une carte de liquide céphalo-rachinien pour chaque enfant. Elles ont ensuite été lissées spatialement. Et nous avons procédé à des analyses statistiques. C'est-à-dire qu'on a différé, on a contrasté ces deux groupes d'enfants, fort faibles, à un seuil 10-3 non corrigé, donc en corrigeant par le volume intracrânien total et en mettant l'âge en co-variable. Donc les résultats que nous obtenons, on a fait deux analyses, deux tests. Oui. Donc nous avons fait deux tests. On a contrasté les faibles moins les forts. C'est-à-dire qu'on a essayé de voir s'il y avait des régions qui contenaient le plus de volume de substanerie chez le groupe faible. Il n'y en avait pas. On n'a pas trouvé de différence significative pour ce contrat. C'est-à-dire qu'on contraste fort moins faible. C'est-à-dire qu'on regarde les régions cérébrales qui contiennent le plus de volume de substanerie chez les élèves du groupe fort. Donc voilà, c'est ce qu'on obtient. Donc on obtient des régions pariétales bilatérales, notamment le sillon intrapariétal gauche, ainsi que les gyries angulaires bilatérales. Donc voici, ici. Donc ça, ces régions pariétales vont bien avec tout ce qu'on a pu voir dans la littérature, notamment ce que nous a montré Roland Grabner. Donc il semblerait déjà que ces régions soient le cœur du système analogique, décrit dans le triple code de Dehannes. Le sillon intrapariétal gauche est assez bien documenté aussi dans la cognition numérique. D'ailleurs, nous le mettons en évidence dans une méta-analyse que nous avons réalisée en 2010 sur des études IRM fonctionnelles chez l'enfant. Donc on retrouve cette région. Et le gyrus angulaire aussi a été retrouvé dans un certain nombre de régions et serait important dans le lien symbole-quantité. D'ailleurs, Roland Grabner a montré aussi qu'il y avait un niveau d'expertise, qu'on activait plus cette région quand on était plus expert. Donc on peut mettre aussi en lien ces régions pariétales avec tout ce que je vous ai décrit au départ sur les enfants dyscalculiques et les mathématiciens, à savoir que les enfants dyscalculiques présentent moins de substances grises dans ces régions, donc ils sont moins performants que les enfants sains. A contrario, les mathématiciens, qui sont plus performants que les sujets non mathématiciens, eux présentent plus de substances grises. Nous avons également des régions aussi pitotemporales. Notamment des régions aussi pitotales moyennes et supérieures à gauche, ainsi que des régions temporales, temporales à gauche, donc temporales supérieures, moyens et inférieures, ainsi qu'une région à droite ici, qui est le pôle temporal moyen à droite. Donc si on met ça en relation avec la littérature, un certain nombre de ces régions, notamment les régions temporales moyennes et supérieures, font partie du système verbal du nombre du triple code de Dehane, qui serait important dans le traitement des nombres sous leur forme verbale. On a également des régions, notamment les régions du cuneus, du gyrus occipital, qui font partie de la voie visuelle ventrale, qui, elles, sont impliquées plus dans la reconnaissance et la discrimination visuelle de chiffres. Donc ici, ça va bien aussi avec le symbole. Le lobe temporal est aussi souvent appliqué, surtout à gauche, dans le lien symbole-sens du nombre. Et enfin, cette région à droite que nous obtenons ici, le pôle temporal antérieur droit, est aussi souvent impliquée dans les processus sémantiques. Et d'ailleurs, cette région est déficitaire chez les enfants dyscalculiques. Donc l'ensemble des résultats ici, nous révèle que cet ensemble de régions semble important dans le lien entre les symboles et les quantités. Pour conclure, il s'agit ici d'une première étude en VBM chez des élèves sains, sans difficulté, dans le domaine de la cognition numérique. Et donc, par cette étude, nous avons pu mettre en évidence des variations subtiles, parce que là, on est chez des enfants sains, ce ne sont pas des enfants qui présentent des déficits. Donc, on a pu mettre en évidence des variations de volume de substances grises en fonction du niveau de performance dans des régions pariétales et aussi pithotemporales, qui, d'ailleurs, une étude, enfin, un article en parle. Le lien entre ces différentes régions est fondamental dans le transcodage entre les systèmes analogiques et symboliques. Donc, pour terminer, juste pour faire un petit lien avec les retombées éducatives de cette recherche. Donc, c'est toujours un peu difficile, surtout sur une première étude, de voir quelles sont les retombées directes sur le terrain. Néanmoins, ça peut apporter quelques pistes, quelques pistes pour la neuroéducation, pour l'éducation, qui serait que, voilà, on voit que même chez les enfants sains, il y a des enfants qui n'ont pas encore automatisé complètement ce lien symbole-quantité, qui est pourtant fondamental dans la suite des apprentissages. Et donc, il faudrait peut-être essayer de voir un petit peu comment on peut permettre à ces enfants d'automatiser plus ce lien. L'idéal serait pouvoir faire des recherches longitudinales avec avant, après, une intervention pédagogique. Mais ça reste à faire, c'est une question qui reste ouverte. Donc, voilà, je voulais remercier mes collègues, ceux qui sont dans la salle, Sandrine Rossi, Céline Annoé et Olivier Audet, ainsi que Grégory Simon, Gaëlle Leroux, Nicolas Poirel, Arlette Pinault, tous les enfants, les parents, l'inspection académique du Calados, Guy Perchet, Marie-Renée Turbulin, et toute mon équipe. Donc, voilà, ça me reste. Applaudissements